11h03, samedi 14 mars 2020. Merci d'être à l'écoute de la Radio du Bonheur. Bonjour et bienvenue à ce grand oral. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. C'en est un autre de recevoir ce matin M. Tchernoboukoum, président du mouvement Agir, Alliance Générationnelle pour les Intérêts de la République. Bonjour Tchernoboukoum, merci d'être notre invité ce matin. Bonjour Fatou, bonjour aussi à Hassan. Ou Tchernoboukoum, ça n'est. Oui, on en parlera. Hassan Samboum, bonjour. Bonjour Fatou, heureux de vous retrouver dans le grand oral. C'est un plaisir aussi de recevoir ce matin Tchernoboukoum, qui est un jeune frère. On se connaît depuis très longtemps et nous apprécions également ses réflexions sur le terrain politique. Et surtout sa disponibilité, c'est un habitué du grand oral. Merci. Alors, sans plus tarder, nous allons le découvrir davantage dans la rubrique Portrait avec Elisabeth Diata. Le président du mouvement Agir, Tchernoboukoum, est né dans le Saloum et a grandi au Caillor. Il est originaire du foot. Tchernoboukoum est doctorant en philosophie d'In International Relations and Diplomatie. Il est diplômé du Centre d'études diplomatiques et stratégiques. Il est également titulaire d'un masse en droit des affaires internationales et en sciences de gestion, d'un diplôme en droit et pratique parlementaire et d'un diplôme d'études supérieures en communication. Après une carrière de juriste, de conseiller juridique, Tchernoboukoum crée en 2008 une agence de communication et d'intermédiation. Il est également consultant en stratégie et chargé de cours dans l'enseignement supérieur au Sénégal. Député à l'Assemblée nationale sénégalaise de 2012 à 2017, ancien président de la Commission comptabilité et contrôle, ancien chargé de communication du réseau pour la protection de l'environnement et du réseau pour la bonne gouvernance des ressources minérales, Tchernoboukoum a été également l'auteur de plusieurs articles d'éclairage sur des projets et propositions de loi. Sa formation transversale lui a permis d'intervenir de diverses manières sur plusieurs thématiques de politique publique. Tchernoboukoum est conseiller municipal de la ville de Dakar et de la commune des parcelles assainies. Sur le plan politique, il a été membre fondateur du parti Réoumi, dont il a été le chargé de communication et responsable de la jeunesse. Après avoir quitté le parti Réoumi, il lance avec des compatriotes sénégalais de l'intérieur et de la diaspora le mouvement politique Agir, alliance générationnelle pour les intérêts de la République dont il est le président. Tchernoboukoum, invité du Grand Oral ce matin. Alors, le portrait vous présente-t-il assez bien ? Oui, il n'y a rien à dire. D'accord. Disons rien à ajouter. À ajouter, d'accord. R.A.S. Donc, merci Elisabeth Diata pour le portrait de l'invité de ce matin. Tchernoboukoum, président du mouvement Agir. Justement, vous l'avez créé ce mouvement. Comment se porte-t-il aujourd'hui, après peut-être une ou deux années d'existence ? Le mouvement Agir se porte très très bien. Je profite de l'occasion pour saluer tous ces compatriotes de l'intérieur et de la diaspora qui sont venus avec moi et avec qui nous avons mis en place le mouvement Agir qui est aujourd'hui présent dans les 45 départements du Sénégal et les 8 régions de la diaspora qui a un mouvement des jeunes, un mouvement des femmes et un mouvement des cadres. Donc, nous travaillons à massifier davantage et nous travaillons à être une force de proposition pour le Sénégal. Voilà. Tchernoboukoum, bonjour. Bonjour. Ma question, c'est de savoir pourquoi ce besoin d'autonomie, véritablement, dans votre engagement politique ? Est-ce que c'est ce besoin de s'affranchir de toute tutelle pour pouvoir peut-être être plus libre ? Qu'est-ce qui vous a motivé ? Oui, je pense fondamentalement que quand on a une petite expérience du Sénégal et quand on s'est engagé depuis très longtemps, qu'on a eu à mener énormément de luttes, c'est normal que nous ayons une vision du Sénégal, que nous puissions avoir une certaine volonté de gérer autrement, de faire autrement. C'est pourquoi nous avons pensé à un moment donné et après une meilleure réflexion que compte tenu du fait qu'il y a une nouvelle génération qui s'est affranchie d'énormément de choses, une génération qui est désintéressée, qui est décomplexée, il faudra qu'il y ait une alliance, il faudra les regrouper. Il faut qu'on essaie de voir comment faire pour dans le contexte actuel, qui véritablement nous exige d'être présents et de pouvoir nous battre pour notre pays, comment faire pour que nos forces conciliées puissent nous permettre de faire le mieux pour notre pays. C'est pourquoi nous avons pensé effectivement faire appel à énormément de compatriotes de notre génération d'ici et de la diaspora. Et aujourd'hui, nous travaillons à, disons, appliquer à un contexte différent des mesures et des attitudes qui s'y sont, parce qu'il faut nécessairement s'adapter par rapport à notre nouveau contexte. Si Fatou le permet, je vais poser la question. Autrement, qu'est-ce qui vous a dérangé dans Réumi et dans Paris-Cochet, dans le fonctionnement classique des partis politiques ? Alors, vous parlez de deux choses différentes. Répondre sur une des deux donnerait l'impression qu'on répond sur les deux. Si je parle des différents partis, je peux véritablement en parler. Parce qu'on dit souvent qu'il n'y a pas de démocratie interne. Oui, mais si je m'exprime en l'orientant d'une manière générale et que dans la question, il y a le cas Réumi, on pourrait penser que c'est également étendu à Réumi. Alors que j'ai clairement dit que je suis sorti par convenance personnelle. Donc, je ne compte pas, bien entendu, aller plus loin. Mais maintenant, si on prend d'une manière générale le cas des partis politiques, on est libre d'en parler. Je pense fondamentalement qu'il faut qu'on aille vers une évolution de la gestion des partis politiques. N'oubliez pas que la démocratie ne s'est pas faite en un seul jour. Quand il y a eu l'indépendance au Sénégal, avant qu'on en arrive au multipartisme, il y avait d'abord un parti qui était là et la démocratie n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, je pense fondamentalement que certains partis se sont beaucoup inspirés de la gestion, disons, des précédents partis. Il y a eu une continuité. Je pense qu'on doit aller vers une rupture. La rupture qui doit nécessairement prendre en compte, justement, cette démocratie qui doit s'imposer un peu partout, nécessairement prendre en compte la démarche inclusive, parce qu'on a besoin aujourd'hui de faire participer tout le monde pour trouver les meilleures solutions, parce que la science est partout, l'intelligence est partout, les bonnes idées sont partout. Donc, il faut beaucoup plus d'inclusivité. Et je pense fondamentalement que c'est une nouvelle démarche qu'il faut adopter un peu partout. Alors, force de propositions et de réflexions, avez-vous dit tout à l'heure en parlant du mouvement Agir. On en vient au coronavirus qui a atteint le stade de pandémie mondiale. Aujourd'hui, que pensez-vous de la situation au niveau mondial et surtout nationale pour le cas du Sénégal ? Oui, la situation au niveau mondial est quand même inquiétante, parce qu'au moment où aujourd'hui la Chine commence à maîtriser la maladie ou l'épidémie, on parle même de pandémie, il y a d'autres terres qui accueillent le virus COVID-19, ce qui veut dire tout simplement que c'est une pandémie qu'il faut surveiller de près. Il faut nécessairement aujourd'hui que l'on comprenne que c'est un phénomène mondial qui touche tous les pays et les pays qui sont pour l'instant épargnés peuvent être touchés à tout moment. Oui, parce que la propagation se fait très vite. Très vite. Nécessairement, il faudra un échange d'expériences, disons, et qu'il y ait énormément d'observations. Je dis tout le temps que si nous avons le coronavirus au Sénégal, notre réflexe, ce n'est pas de nous rémémorer des rares cas, parce que nous n'avons pas eu forcément énormément de cas où on y en a eu très longtemps avec la peste, en 1914, si je ne me trompe pas. Il faudra s'inspirer de ceux qui ont déjà été touchés par le coronavirus. D'abord, avoir le sens de l'anticipation. C'est extrêmement important. Il y a un mois, j'avais écrit un article pour dire, attention, le coronavirus est à nos portes. Il y en a qui m'ont dit, subhanallah. Comment vous pouvez dire ça? Beaucoup vont même jusqu'à vous dire, je vous dis une chose, ça ne viendra jamais. Parce qu'il y a des croyances dans notre pays qui font que nous nous pensons, disons, épargner d'énormément de choses. Je pense qu'il faut se réveiller. Alors, j'ai tiré la sonnette d'alarme pour dire, il faut qu'on mette le focus sur la prévention, surtout la sensibilisation et les mesures préventives. Pensez-vous que ça a été fait? Je ne pense pas. Pas assez jusqu'à maintenant d'ailleurs. Parce que moi, je ne trouve même pas que les habitudes des Sénégalais ont changé. On n'a même pas l'impression qu'il y a un virus dans ce pays. Alors qu'il y a un mois, en Italie, tout le monde vaquait à ses occupations. Les Sénégalais, j'en profite, je profite de l'occasion. D'ailleurs, pour les saluer et prier, parce qu'on est aussi des croyants pour eux. Ils sont dans des situations extrêmement difficiles. Ils sont dans l'incapacité de travailler. Et ça va se répercuter sur les familles au Sénégal. Donc, il y a à peu près un mois, en Italie, tout le monde, les Italiens et les étrangers qui vivent parmi eux, vaquaient à leurs occupations. Donc, pas tenu compte de l'existence qu'il y avait eu sans compte. Aujourd'hui, on voit la situation qui est... J'ai vu des vidéos qui inquiètent, qui est une situation extrêmement inquiétante. Hier, 250 décès en 24 heures. Exactement. Donc, ce n'est pas parce qu'on est dans une période d'accalmie que rien ne se passe, que rien ne va se passer. Surtout que la période d'incubation est assez longue. Et la personne qui a amené le virus au Sénégal a dû le choper peut-être 14 jours avant. Il n'y a pas eu de signe, il n'y a rien. Et ça s'est révélé quand il est venu au Sénégal. Ce qui l'a contaminé, ou tout son entourage, ou l'effet contamination qui fait effet boule de neige. Nous ne verrons les signes que peut-être d'ici 14 jours. Et entre-temps, il y a une forme de présence du virus qui fait que, même dans la période d'incubation, on peut transmettre le virus. Donc, ce qui veut dire, tout peut arriver d'ici 10 jours, 14 jours, etc. C'est pourquoi je pense que l'État sénégalais n'anticipe pas assez. Je trouve dommage d'ailleurs qu'on ait... Quelles mesures devrait-on prendre quand vous parlez d'anticipation ? Je vais y revenir. J'ai parlé d'abord avant que le virus n'arrive. Je pensais qu'il fallait des mesures de prévention, surtout au niveau des frontières. Ça s'est fait très tard. Ensuite, il n'y avait pas assez de sensibilisation. Il n'y en a pas encore aujourd'hui. Pourquoi j'ai mis l'accent sur la sensibilisation et sur la prévention ? Parce que nous n'avons pas les moyens. Nous n'avons pas les moyens de supporter les différents stades qui ont été énumérés. Stade 1, stade 2, stade 3 ou bien... On n'a pas les moyens de pouvoir les faire. On n'a pas aussi à les observer sous nos yeux, ce passé sous nos yeux. On a à anticiper. Nous n'avons pas les moyens financiers. Nous n'avons pas un plateau médical performant. Nous n'avons pas des ressources humaines suffisantes. Aujourd'hui, notre appareil médical ne peut pas contenir le nombre de demandeurs, de malades qui n'ont rien à voir avec le coronavirus. Vous allez dans les hôpitaux, dans les centres de santé, un peu partout, ils sont débordés. Comment on peut penser supporter une pandémie dans notre pays ? Ça va être compliqué, c'est clair. Donc, quelle doit être notre chance aujourd'hui ? C'est de mettre le focus sur la prévention, de mettre le focus sur les mesures qu'il faut prendre pour qu'il n'y ait pas de propagation du virus. C'est ça qui n'est pas encore fait. Je considère que la contamination étant une contamination inter-humaine, ce qu'il faut nécessairement, c'est d'éviter les contacts, de tout faire pour qu'il n'y ait pas de rassemblement, d'anticiper sur ça. Tous les pays qui ont résisté ont fini par aller vers ces mesures-là. On a vu ce qui s'est passé en France qui va fermer ces écoles. Je pense que nous allons vers les vacances de Pâques. Il faut anticiper sur les vacances de Pâques et fermer les universités et écoles, surtout dans les zones où déjà il y a le... Parce que ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que nous sommes vulnérables à deux points de vue. Nous sommes vulnérables du côté de nos frontières parce que nous n'avons pas fermé la porte avec les pays qui sont menacés. Nous sommes vulnérables à l'intérieur du pays à travers les déplacements interlocalités. Parce qu'aujourd'hui, on n'interdit pas à une personne habitant la maison d'à côté de la personne infestée de venir à Dakar ou d'aller à Tamba ou d'aller à Kédougou. Alors qu'il y a potentiellement une contamination. Donc je pense fondamentalement qu'il faut que l'État mette l'accent sur ça. J'ai trouvé dommage qu'on puisse monter en épingle cette première guérison d'un patient. C'est extraordinaire. C'est comme si nous avions découvert une recette miracle alors qu'il n'en est rien du tout. La règle, c'est la guérison. La mort, c'est l'exception. L'exception, effectivement. Maintenant, il y a une forme du virus qui a été détectée surtout en Italie, qui est beaucoup plus dangereuse que le virus originel qu'on avait en Chine. Donc est-ce que c'est ce même virus que notre compatriote a fait entrer au Sénégal ? Si c'est le cas, attention. Attention. D'ailleurs, il y a des pays comme la Mauritanie, avec un seul cas, ils viennent de fermer leurs frontières au vol touristique. Donc c'est clair. Exactement. Moi, je pensais même, excusez-moi, ça n'avait pas des premières mesures qu'il fallait prendre depuis le début. Parce qu'aujourd'hui, autant on peut dire qu'on va fermer nos frontières avec les pays qui ont été menacés ou qui sont menacés, qui sont infestés, autant les autres peuvent dire qu'on va fermer nos frontières avec le Sénégal parce que nous sommes aussi concernés. En faisant partie des pays qui ont le virus Covid-19. Maintenant, il y a un débat incontournable, c'est peut-être les rassemblements. En général, tous les rassemblements, certes, mais il y a aussi les rassemblements religieux qui drainent énormément de monde et qui se préparent. Beaucoup de gens posent le débat. Est-ce qu'il ne faut pas aller vers justement l'interdiction carrément ou discuter simplement avec les marabouts, les chefs religieux, trouver un terrain d'entente pour justement adopter la meilleure solution, je pense. Non, je pense que sur le principe, il faut éviter les rassemblements. Absolument. Les rassemblements maintenant, chaque rassemblement doit être géré par rapport au contexte et par rapport à ses réalités. Les rassemblements sportifs, culturels, etc., l'État peut décider très rapidement de mettre fin. D'autorité, les rassemblements qui touchent, disons, les familles religieuses, l'État a la responsabilité d'aller discuter avec les personnes concernées et de trouver une solution. Surtout dans les zones où il y a déjà le virus. Donc, et ensuite, il y a quelque chose que je veux préciser. C'est que pour l'instant, on nous parle de quelques zones. Mais qu'est-ce qu'il en est exactement dans les faits, on ne peut pas savoir. Parce que comment savoir qu'une personne, disons, est atteinte du coronavirus ? Parce que la personne s'est signalée. Par une fièvre. Oui, mais il y a des toux et des fièvres tous les jours dans les maisons. Effectivement. Tous les jours. Est-ce que mon toux d'aujourd'hui est semblable à mon toux d'hier, qui n'est pas le coronavirus, parce qu'il n'y avait pas de coronavirus ? Qui peut savoir ? Donc, il y en a beaucoup qui vont être malades, qui vont rester chez eux, qui vont contaminer leur famille. C'est un risque énorme. Comme ça a été le cas avec le Modumodou. Comme ça a été le cas avec le Modumodou. C'est un risque énorme. Donc, aujourd'hui, on a quoi pour pouvoir dire que ça n'existe pas dans les autres régions, ou que ça n'a pas pris l'ampleur, que ce n'est pas allé plus loin que cette ampleur ? On en le pense. Je pense fondamentalement qu'il y a un risque qui est là lié au virus. Et je l'ai dit dans une contribution récente. Aujourd'hui, la nature du virus, les formes de contamination et les formes de propagation du virus échappent au maille des filets, des contrôles techniques classiques dans nos frontières. Donc, vous pouvez venir, on vous consulte, vous n'avez rien, alors que vous l'avez. Parce qu'il y a la période d'incubation à prendre en compte. C'est le cas pour tous ceux qui sont entrés, d'ailleurs. Tous les cas qu'on a eus, c'est comme ça. C'est des gens qui sont venus nous apporter pratiquement le virus d'une façon inconsciente. Exactement. Peut-être que vous insistiez sur un point important, c'est-à-dire toute la communication, le plaidoyer qui devait se faire autour de cela. Je pense que ça manque, les sports à la radio, à la télé, tout cela, ce travail de préparation psychologique. Tout cela, ce n'est pas fait. Moi, je pense que l'État devait même aller jusqu'à, s'il le faut, s'il le faut même réquisitionner les organes de presse. Absolument. Et leur imposer des sports publicitaires à chaque émission, au milieu de l'émission, au début. Il faut que les Sénégalais comprennent qu'il y a quelque chose. Qu'il y a un risque. Qu'il y a un risque. Nous sommes en guerre, en fait. Oui, oui, c'est ça. C'est une guerre sans armes. Contre un ennemi invisible, surtout. Voilà, c'est une guerre sans armes. Et je considère que, quand on est en guerre, on ne doit pas avoir le temps de manger sur son tchieboudjeun. C'est une période exceptionnelle. C'est une période exceptionnelle. Oui, c'est une période exceptionnelle. Alors, tenez-vous toujours vos rencontres au niveau de l'agir ? Oui, bien entendu. Vous n'en êtes pas encore au stade de suspendre ces rencontres ? Ah oui, non, non, les rencontres, nous les évitons. Non, c'est clair. Vous ne vous réunissez plus. Ah non, mais... Ou ça se fait via les nouvelles technologies de l'information. Je vous dis, même les interviews, là, je vais les rétablir. Heureusement, donc, vous êtes venu au Grand Soral aujourd'hui. Hassan, si vous n'avez pas d'autres questions par rapport au coronavirus, on passe peut-être... Alors, ce que je veux dire sur le coronavirus, c'est pourquoi, d'ailleurs, la sensibilisation, elle est importante. Si moi, aujourd'hui, je suis conscient du fait qu'il faut prendre énormément de précautions, si vous vous l'êtes, qu'est-ce qu'il en est de vos familles ? Je dis souvent que quand mes enfants descendent de l'école, je les prends dans mes bras. Je ne sais pas. C'est le premier réflexe. C'est le premier réflexe. Alors qu'ils ont été à l'école. Qu'est-ce qui s'est passé à l'école ? On ne sait pas. Nos épouses, nos maris, etc., qui vont au boulot, qui reviennent. Voilà. Donc, en réalité, nous pensons que le malheur, c'est toujours les autres. Mais le malheur est autour de nous et ça peut entrer dans nos maisons à travers toutes sortes de portes, en fait. Quelle devrait-elle être ? La bonne, le gardien. On devrait en arriver aujourd'hui à la fermeture des écoles. Là, là, là. J'en ai parlé. Vous avez dit qu'il faut anticiper sur les fêtes de Pâques et fermer les écoles et les universités. Au moins, il faut créer, disons, un déclic. Il faut que les Sénégalais, qu'on le dise, réveillez-vous, il y a quelque chose. Prenne conscience. Il faut, le fait de fermer les écoles, les universités, tout le monde saura. Et puis, ça donne du temps à un État qui est déjà en retard sur la lutte contre l'homme. Et ça nous permet de circonstruire. Oui, il y a aussi le revers de la médaille. Quand on parle, par exemple, de fermeture des frontières, on sait que peut-être le Sénégal, tout ce que l'on consomme pratiquement vient du d'or, de l'étranger. Donc, est-ce qu'on pense également à ces conséquences-là ? Vous parlez de l'école. Moi, je parlais tout de suite de l'école. Vous parlez des frontières maintenant. Oui, de l'école, mais on parle des frontières, fermer les frontières. Ça fait autre chose. C'est effectivement, les conséquences par rapport à l'école et l'université sont différentes par rapport aux frontières. Mais la fermeture des frontières, j'en ai parlé tout à l'heure. J'ai dit qu'autant nous pouvons fermer nos frontières avec les autres, autant ceux qui ne sont pas investis peuvent fermer leurs frontières avec nous. Voilà. Donc, nous sommes tous dans le même sac. Maintenant, les conséquences du point de vue économique, si on en parle, sont énormes. Sont énormes. Tout le monde sait que nous avons une économie extravertie. Tout le monde sait que notre balance commerciale est déficitaire. Tout le monde sait que ce sont des facteurs exogènes qui influent sur notre économie. Est-ce que ce n'est pas cela que l'État essaie aussi de prendre en compte, peut-être au point de retarder ces décisions-là ? Pour moi, au début, parce que fermer les frontières, écoutez, il y a une manière intelligente de le faire. Vous savez, au moins qu'on puisse appliquer des politiques de mise en quarantaine. Parce qu'aujourd'hui, je dis, si on dit, par exemple, que ceux qui viennent de tel pays, une fois au Sénégal, seront mis en quarantaine, qu'on essaie d'avoir un endroit pour le faire jusqu'à dépasser la période d'incubation, ça ne fait pas des mesures qu'on peut prendre, par exemple. Il y aura des gens qui vont dire, bon, je ne vais pas aller me mettre en quarantaine quelque part, je préfère rester. Il y en a d'autres peut-être qui diront, bon, je n'ai rien, je suis pas, je viens. Mais ensuite, ils pourront venir. Je pense qu'il faut réfléchir sur ces stratégies. Mais ne pas, d'une manière d'autorité comme ça, décider des choses qui, malheureusement, vont impacter négativement sur notre santé. Il y a le geste du Khalif général des Mourites, les 200 millions versés. On en parle, peut-être que c'est un geste aussi qui doit faire tâche d'huile. Peut-être que certains qui ont les moyens pourraient peut-être aider un peu à prendre en charge tout ça. Oui, je pense que c'est une excellente initiative. C'est une décision qui, de facto, va nécessairement entraîner la prise de conscience de tous les talibés mouris, mais également, je pense, de la communauté musulmane chrétienne des croyants, de la communauté des croyants, et du Sénégal dans sa diversité. Maintenant, l'État doit davantage nous dire quelle est la stratégie qui est mise en place, qu'est-ce que l'État compte faire, même si on doit aider dans quel secteur, comment ça doit se faire, etc. C'est sans doute pour avoir toutes les réponses que l'Assemblée pense bientôt inviter le gouvernement à éclaircir, oui, cette pandémie-là, à dire qu'est-ce qu'il en est réellement... L'Assemblée qui s'est réunie hier. Qui s'est réunie et qui a apparemment balisé la voie au chef de l'État pour demander au chef religieux d'annuler ou tout simplement de reporter les événements religieux. Quel devrait être aujourd'hui le rôle de l'Assemblée, justement, pour participer ? L'Assemblée devait pouvoir anticiper. Moi, ce que je regrette, c'est qu'il n'y ait pas eu un réflexe d'anticipation. Et je l'ai dit, c'est pourquoi j'ai parlé de Kharial. J'ai dit, parlons du Kharial de l'État. Et en cette période, personne ne pensait qu'on allait avoir le virus. Mais c'est évident. Déjà, beaucoup croyaient que ça n'arrive qu'aux autres. Oui. Pas au noir. Le mythe s'est effondré. Oui, avec l'Italien. Exactement. Je pense qu'il faut anticiper. Monsieur le ministre, quelles sont les mesures prises ? Parce qu'il y a le coronavirus à nos portes. Voilà, c'est ça la question. Pas qu'est-ce que vous allez faire parce qu'il risque d'y avoir des morts. Ça s'est blessé après la mort. Oui. D'accord, Hassan. On passe à la question du troisième mandat. On en parle aussi, pas autant que le coronavirus, parce que ça a noyé pratiquement toutes les autres informations. Mais croyez-vous que le chef de l'État va franchir le pas pour 2024 ? Ce que je crois, et c'est ma conviction, ma forte conviction, est que ce débat ne devait jamais être soulevé. C'est triste, c'est dommage, qu'on en arrive à ces situations. C'est dommage qu'on revienne sur ce débat avec les mêmes arguments qu'on avait combattus en 2011. C'est triste et c'est dommage. Moi, c'est ça ma conviction forte. Maintenant, qu'est-ce que va faire le président de la République ? Je n'en sais absolument rien du tout. Mais vous ne savez pas, ni oui, ni non. Qu'est-ce que nous allons faire, nous ? Ça, je le sais, parce que nous, nous savons que jamais au plus grand, jamais nous n'allons accepter un tel recul démocratique. Maintenant, le oui, ni oui, ni non. Ni oui, ni non. C'est lui qui a apporté le flou dans cette affaire. C'est lui qui a semé le doute dans la tête des Sénégalais. On ne peut pas, un soir du 31 décembre, dire que je ne ferai que deux mandats. Un soir du 31 décembre de l'année suivante, vous dites ni oui, ni non. Ça veut dire que vous remettez le doute dans la tête des Sénégalais. À quel but ? Je n'en sais rien du tout. En tout cas, les justifications ou les explications données selon lesquelles s'ils décidaient de donner une réponse claire, ces ministres n'allaient pas travailler. Mais c'est des explications à dormir debout. C'est falloir. Je suis désolé de le dire. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas parce qu'on dit qu'on respecte la Constitution que toutes ces prérogatives vont s'éteindre. Il reste le président de la République. Au contraire, son ambition ne doit plus être de lorgner le fauteuil qu'il doit laisser. Son ambition, ça doit être de tout faire pour finir par la grande porte, pour terminer par la grande porte à travers son dernier mandat. Je pense que ça doit être ça, son ambition. Et dans ce cas, ceux qui ont envie de faire de la politique ou ont des ambitions présidentielles, il peut les remercier, leur demander d'aller travailler pour leur chapelle, mais que lui qui recrute des Sénégalais, des compatriotes qui sont prêts à se battre, à travailler pour lui permettre d'avoir un bon bilan. Vous êtes un politique, un intellectuel qui réfléchit aussi sur le landerno politique, le fonctionnement de ce landerno. Mais aujourd'hui, selon vous, qu'est-ce qui expliqueraient certains cadres de la trempe de Alpha Kondé, quand même un professeur en sciences politiques qui s'est beaucoup battu pour la démocratie en Guinée, aujourd'hui, ça couvre au pouvoir. Ajan Ouattara a été obligé de se déclare clairement et de prendre position sur cette affaire-là. Et aujourd'hui, on parle de Macky Sall. Qu'est-ce qui, selon vous, pousse les hommes politiques à s'accrocher au pouvoir de cette façon encore en 2020 ? C'est tellement symptomatique que quand le président Ouattara a dit qu'il n'allait pas se représenter, c'était comme si c'était une fête, alors qu'il n'a fait que respecter la Constitution, ça veut dire que le respect de la prise de la parole donnée est même devenu une exception ou un luxe dans nos démocraties. Ça, c'est un problème. C'est un problème, mais pas seulement pour l'Afrique. Regardez ce qui se passe en Russie. Oui, Poutine. Avec Poutine, qui veut encore se représenter. Pour la 5e. Moi, je crois fondamentalement aux propos de Montesquieu qui dit que toute personne qui a le pouvoir est tentée d'en abuser. Jusqu'à ce qu'il en trouve des limites. Voilà, jusqu'à ce qu'il en trouve des limites. Et il dit que pour ça, il faut que ça s'arrête. Il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. Voilà, il faut un contre-pouvoir. Pour moi, aujourd'hui, il faut un contre-pouvoir dans un pays. Et le contre-pouvoir, pour moi, ce n'est pas une institution. Le contre-pouvoir, c'est le peuple. La justice, on peut parler de séparation de pouvoir. La justice ne peut pas être le contre-pouvoir de l'exécutif dans notre pays. Parce que la justice est manipulée par l'exécutif. Y compris le conseil constitutionnel. Y compris le conseil constitutionnel. De même que l'Assemblée nationale. Donc, je considère aujourd'hui que le seul contre-pouvoir qu'on peut avoir dans notre type de démocratie, c'est un peuple engagé. Et l'opposition ? Voilà, c'est la question que je n'ai pas pour s'engager. Il faut catalyser. Vous faites partie de cette opposition Le peuple a un problème de catalyseur pour pouvoir descendre. Et aujourd'hui, on se rend compte que les hommes politiques sont plus ou moins amorphes face aux défis. Oui, mais si vous parlez de troisième mandat, la question ne se pose pas encore dans notre pays. On verra le moment venu si l'opposition sera amorphée ou si le peuple sera amorphée. Je ne pense pas parce que quand même, nous avons eu à nous battre. Vous savez, il y a eu des morts d'hommes dans ce pays, nous l'oublions. Il y a eu des personnes qui ont été emprisonnées. Les Moumou Di Diop, Mais Moumou Di Diop, le jour où il a été tué, j'étais au commissariat du Golfe, dans les grilles du commissariat du Golfe. J'étais emprisonné. Et on m'a déféré à la digue puis à Rebus à l'occasion des manifestations. Donc nous, nous sommes tous battus. Nous étions avec qui ? Nous étions avec Macky Sall, le président Macky Sall et son entourage. Donc qu'on revienne aujourd'hui avec les mêmes arguments pour nous dire, vous voyez, la constitution, le premier mandat. La réaction. Non, ça fait rire. Très franchement. Moi, c'est un débat qui m'affale pas. Et vous êtes encore prêt à revivre la même chose qu'en 2011 ? Comment ? Pour barrer la route. S'il veut briguer à nouveau le sénégalais ? Est-ce qu'on ne va pas faire tirer ? Ah oui ? Ah non. Je vous dis, très franchement, si le président Macky Sall décide de se lever pour dire je vais faire un troisième mandat, écoutez, mais ça c'est, j'espère qu'on n'en arrivera pas là. C'est tout ce que je peux dire. Vous êtes prêt à payer le prix ? Mais plus que ça, parce que c'est là, il y va de notre démocratie, il y va même de la mémoire de toutes ces personnes qui ont été tuées. Moi, je pouvais être parmi ces gens-là parce que j'étais à toutes les manifestations. J'étais tout le temps dans les manifestations. Voilà. Donc, je pouvais être tué comme Momodou Diop. D'accord. Et le silence de l'opposition ? Excusez-moi, vous l'analysez comment aujourd'hui ? Quel silence ? L'opposition ne parle pas, Thierry Moukoum. Ne parle pas ? On n'entend plus les leaders, en tout cas de l'opposition. Oui, mais peut-être vous êtes une exception, mais il y en a quand même d'autres. On n'entend plus. C'est qu'entre autres qu'on n'entend plus sur les questions de l'heure. Ça, quand même, vous le reconnaissez. Avec le jeu de yo-yo d'Ablaibad, c'est même pas si tu es dans l'opposition. On n'entend plus l'opposition. Il n'y a que des activistes aujourd'hui pour peut-être dire non. Non, vous savez, quel est aujourd'hui le sujet qui n'a pas rassemblé les forces de l'opposition ? Dites-le moi. Lors des manifestations de Félican Lank contre la hausse du prix de l'électricité, peut-être vous y avez participé, Momodou Diop de Croix également, mais tous les autres. Oui, mais le FRN a participé, le Front républicain. Oui, Momodou Diop de Croix, on fait partie. Moi, en tout cas, c'est lui que je voyais. Oui, l'opposition peut être représentée. Vous savez, vous savez, je vais vous dire une chose. D'abord, j'ai tout le temps dit qu'on a l'impression, en fait, au Sénégal, on parle toujours de l'opposition. Mais il faudrait plutôt parler des oppositions. En réalité, l'opposition, c'est une diversité. Chacun a sa manière de voir les choses. Et je pense qu'on doit du respect à tout un chacun. Les questions fondamentales qui ont été évoquées dans ce pays ont été traitées, par exemple, par tous les candidats, ou même les potentiels candidats à l'élection présidentielle 2019. Il y a eu une élection en 2019, il y a eu des propositions au peuple sénégalais. Il y a un Sénégalais qui a été élu, qui est le président Macky Sall. Donc, les questions, les grandes questions du pays, c'est au président Macky Sall de s'en charger. OK ? Maintenant, il y a des questions liées, par exemple, des questions sociales comme la hausse du prix de l'électricité. Écoutez, il y en a qui ont choisi peut-être de ne pas en parler, mais il y en a énormément d'autres qui en parlent. Moi, j'ai été à toutes les manifestations. Je pense fondamentalement qu'il n'y a pas de soucis à ce niveau. D'accord. Hassan, on entend le prochain chapitre, le dialogue national, vos attentes et ce que vous espérez à l'arrivée par rapport au déroulement des débats, entre autres, aux travaux. Alors, moi, vous savez, avec le dialogue national et les questions qui sont évoquées, j'ai un sentiment de déjà vu, de déjà entendu, du recheffé. On a l'impression qu'on tourne autour du pot et qu'on est dans un cercle vicieux. On revient sur les mêmes questions. Depuis combien de temps je vous parle tout à l'heure de la question du troisième mandat? Depuis combien de temps on parle de la question de l'article 80? Depuis combien de temps on parle du fichier électorale? On n'avance pas, on marque le pas. Ce sont les mêmes questions qui reviennent. Salut, j'ai dit depuis le début et beaucoup ne m'avaient pas compris que le dialogue, le seul dialogue qui faille, le seul dialogue qui est nécessaire pour notre pays, c'est un dialogue entre le président Macky Sall et sa conscience. Parce que toutes ces questions-là ont été évoquées par le président Macky Sall. Toutes ces questions-là ont été traitées par le président Macky Sall. Les assises nationales? Tout ça, ça a été traité. Lui-même, il a signé les assises nationales. On dit avec des réserves. Je dis soit. Je précise que Moumoudou Lamine-Loum a dit qu'il n'y a pas eu de réserve. Moumoudou Maktar Mbou a dit qu'il n'y a pas eu de réserve. Mais si on leur concède ça, soit. Mais ils n'ont qu'à exclure la partie avec les réserves et appliquer la partie sans réserve. Voilà. Même ça, ça n'a pas été fait. Même les résultats du référendum n'ont pas été appliqués entièrement. Non. Sur le statut de l'opposition, sur tout ça. Non, du tout. Ensuite, les résultats, avant le référendum, il y a eu la commission nationale de réforme des institutions qui a fait un travail excellent à Moumoudou Maktar Moumoudou. C'était un double emploi parce que je dis tout le temps qu'on prend les mêmes personnes pour leur poser les mêmes questions, on aura les mêmes réponses. Oui, tout à fait. Les assises nationales, c'était Moumoudou Maktar Moumoudou, les séneries également Moumoudou Maktar Moumoudou, sur les mêmes questions. Donc, il y a eu presque les mêmes réponses. Les mêmes réponses. Ça ne pouvait pas être autrement. Donc, est-ce qu'il y a eu une application ? Non, il n'y a pas eu application. Donc, ça pose problème à ce niveau. Moi, pour moi, il y a une question de volonté politique. Parce que s'il y a ce dialogue entre le président et sa conscience, sa conscience lui dit, « Monsieur le Président, sur telle question, il n'y a pas à dialoguer parce que vous aviez dit que ce n'est pas normal qu'on fasse ça, que le fichier devait être clair, etc. » Qu'on ne devrait pas être président et chef de parti ? Non, ça, il ne l'avait pas dit. Sur cette question, vous pensez ? Il ne l'avait pas dit. Non, sur cette question, je pense fondamentalement, d'ailleurs, sur l'article 80, il faut que j'en parle. Mais sur la question de président et chef de parti, je pense fondamentalement qu'il faut qu'on distingue les deux manteaux. C'est-à-dire ? Le manteau de président et le manteau de chef. On a parfois le plus souvent des présidents de la République qui s'expriment à travers le manteau de chef de parti et qui vont aller tout de suite prendre leur manteau de président de la République pour subir les attaques. Donc, quand vous attaquez, c'est le président que vous attaquez. Alors que celui qui a posé l'acte, c'est le chef de parti. Et c'est au chef de parti que vous êtes abrissé. C'est au chef de parti ou en tout cas, c'est à l'acte du chef de parti, maintenant, est-ce que c'est le chef de parti parce qu'il a changé de manteau ? Il a deux manteaux. Ça pose problème. Il faut nécessairement que l'on revoie ça. De la même manière en ce qui concerne l'article. Je dis, par rapport à beaucoup d'articles, moi, quand même sur ces questions, j'ai un point de vue qui est assez différent. Je dis, il y a énormément énormément de réactions épidermiques dans notre pays. Il y a énormément de volontés, de changements qui vont dans le sens de l'observation d'une situation ponctuelle, qui ne vont pas dans le sens d'une situation pérenne. Alors, si on prend l'article 80, c'est pour protéger le président de la République. Il y a énormément, disons, d'actes du président de la République qui font que malheureusement, on considère des présidents de la République, qui font que malheureusement, on considère que l'article 80 est une arme pour le président de la République pour pouvoir incarcérer n'importe quel adversaire. Oui, parce qu'il y a une histoire derrière. Il y a une histoire. Alors, de la même manière avec le poste de président et chef de parti, mais je considère que sur toutes ces questions, si nous avons un président de la République qui, disons, est respectueux de la loi, l'institution qu'il incarne peut être protégée sans que l'utilisation de l'article 80 ne puisse porter préjudice à l'état de droit et à la démocratie, ne puisse porter préjudice à ses adversaires politiques. Donc, ce n'est pas forcément une question de texte, c'est une question de personne qui incarne le président de la République. Parce que même si on enlève l'article 80, il y a toujours un moyen de contourner cet article et d'aller cibler d'autres articles ou voilà. C'est comme l'arrêté Ousmane Goum. Voilà. Même si on enlève l'arrêté Ousmane Goum, il y a toujours une manière de pouvoir interdire une manifestation parce que la loi quand même en son sein contient des... C'est la nécessité de l'ordre public toujours. C'est flou. L'ordre public est flou. Exactement. Il y a beaucoup d'aspects qui peuvent être évoqués. Donc, je pense fondamentalement que ce n'est pas une question de loi. C'est comme également quand on a voulu réduire l'âge, donner un plafond à l'âge du président de la République, c'était lié au fait que le président Ward était président de la République. S'il y avait un autre président qui était moins jeune, on n'allait pas penser à ça. Donc, parfois, on met en place des lois compte tenu d'un contexte, d'une situation ponctuelle. c'est également pour la postérité. Il faut travailler à mettre des lois qui prennent en compte les volontés de la postérité ou anticiper sur les voeux de cette postérité. C'est parce que peut-être les lois à ça ne sont pas verrouillées. Le président de la République après le référendum avait dit qu'il a verrouillé peut-être le problème des mandats, mais on trouve toujours un moyen de retoucher, Tout dépend de la volonté politique en fait. C'est la volonté politique. C'est une question de personne. Même parfois, dans la loi, par exemple, on dit qu'il y a des attaques qui ne peuvent pas être modifiés, ce n'est pas vrai. Même si on le dit, ce n'est pas vrai. On a toujours des moyens de... Non, mais parce que tout simplement, la loi, c'est l'émanation de la volonté populaire. La loi, ce n'est pas un texte qui est là, qui s'impose au peuple. C'est le peuple qui met en place la loi. Maintenant, par quel procédé ? Par le suffrage direct, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut convoquer le peuple à travers un référendum ou à travers ses représentants à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée, oui. Voilà. Mais malheureusement, le plus souvent, on veut passer à l'Assemblée nationale, ce qui est très dommage parce que l'Assemblée nationale, à un moment donné, ne reflète pas la volonté du peuple. Et même, dans les formes de démocratie actuelles, la démocratie représentative n'est pas trop de mise. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez l'exemple de la France, quand il y a eu l'élection du président Macron, il avait proposé un programme, il a été élu, il a été bien élu, et pourtant, quelques années après, il y a eu les gilets jaunes qui lui disent, écoutez, monsieur le président, ok, vous avez mis ça en place, mais il faut revenir sur ça. C'est pas à contre. Voilà. Et pourtant, il a eu le vote des populations sur ça. Il a été obligé de revenir pour discuter sur ces questions-là. Donc, c'est une démocratie qui évolue et une démocratie qui met en place des procédés de contrôle et de suivi. Ce qu'on n'a pas ici. Ce qu'on doit avoir ici. Moi, j'ai dit tout le temps qu'il faut davantage conscientiser les populations. Un président de la République, c'est un serviteur du peuple. Ce n'est pas le boss du peuple. C'est un serviteur du peuple. Donc, le peuple doit avoir un devoir de veille Peut-être qu'on permettait aux Sénégalais à travers ces modifications à travers des pétitions. On en fait signer tout le temps, mais pas d'impact, pas d'effet en tout cas. Peut-être essayer d'apporter des changements à ce niveau-là. Oui, je pense qu'il faut nécessairement tendre l'oreille aux populations à tout moment. Il ne s'agit plus dans une démocratie de recueillir les suffrages des populations et d'attendre la fin du mandat pour rendre compte. On rend compte au fur et à mesure qu'on évolue dans le mandat. Alors, si vous deviez aujourd'hui apprécier la gestion du président Maksal, à quel niveau pensez-vous il a vraiment pêché? À partir de quel mois? Il y en a beaucoup. Fondamentalement, si on doit résumer. Il y en a beaucoup. D'abord sur les attentes. D'abord sur les attentes. Vous savez, le président Abdoulaye Ouad n'a pas été combattu parce qu'il n'avait pas fait de réalisation. Il y avait un bilan. Il avait un bilan. Il a fait énormément de réalisations. On a voulu, on a rêvé d'avoir un Abdoulaye Ouad à travers Maksal, avoir un Abdoulaye Ouad sans ses défauts. Mais on a malheureusement un Abdoulaye Ouad sans ses qualités. Avec Maksal. Mais c'est clair. Ça dit qu'aujourd'hui, l'aspect matériel était là. mais c'est l'immatériel qui posait un peu de problème. Voilà. Par rapport... Le plus qu'aujourd'hui. Voilà. Et aussi par rapport à la loi qui devait être votée à l'Assemblée, etc. Donc, nous pensions qu'avec l'arrivée du président Maksal, une certaine page allait être tournée définitivement. Définitivement sur des questions liées à la démocratie, à l'état de droit. Voilà. Et sur beaucoup sur ces questions, sur énormément d'aspects liés à ces questions, il a fait moins que le président Ouad. Voilà. Moins. C'est ce qui a appris de la déception, la très grande déception. C'est une très grosse déception pour tous les Sénégalais qui aspirent à la démocratie, à l'état de droit. Vous savez, la démocratie et l'état de droit, c'est d'abord la sécurité pour tous les citoyens. Que les gens se sentent... Voilà. Se sentent... C'est comme ça qu'on se sent en sécurité dans son pays. On sait qu'on peut être candidat, à n'importe quelle élection, sans être combattu, à travers des armes non conventionnelles. C'est tout emprisonné. On ne va pas être emprisonné, etc. On est dans un état de justice, de droit. Quand on va au tribunal, on est sûr d'être jugé par rapport à l'intime conviction du juge. Du juge, oui. Et non, par rapport à l'intime volonté du président. Malheureusement. Malheureusement. qu'à l'Assemblée nationale, il y aura des députés qui défendent les populations, qui se détournent des lois scélérates, qui ne les votent pas, qui ne les proposent pas. Parce que, sous le président Macky Sall, il y a eu des lois scélérates proposées par les députés parce que la seule proposition de loi qui est sortie de la majorité, c'est de dire, par exemple, on va réduire le nombre, on va augmenter le nombre de députés pour avoir un groupe parlementaire, pour empêcher à l'opposition d'avoir un groupe parlementaire. Alors qu'en 2001, le président Macky Sall avait réduit le nombre de députés pour permettre à l'opposition d'avoir un groupe parlementaire. Vous voyez le recul qu'il y a eu. Donc, je pense fondamentalement que sur ces questions, il y a eu énormément de difficultés avec le président Macky Sall. Et au niveau de la gestion, disons ? Oui, ça ne fait pas de la gestion, mais au niveau peut-être des autres aspects liés peut-être à l'économie, au social et tout ça, je pense que du point de vue... Il y a beaucoup de grands projets, mais est-ce que véritablement c'est ça qu'on attendait ? Non, il y a eu beaucoup de grands projets qui n'ont pas tenu compte de l'état de nos finances, qui n'ont pas tenu compte de la santé de notre économie, qui n'ont pas tenu compte de la nature de notre croissance. Pourtant, il disait que le second mandat serait un mandat social, mais on ne le sent pas trop. Écoutez, social avec l'augmentation du prix de l'électricité, c'est un scandale et l'augmentation des prix des darés de la première cité. électrification non, les arguments avancés, je suis désolé de le dire, ce sont des arguments qu'il faut donner à ceux qui ne connaissent pas l'état. Vous savez, quand vous faites une subvention, vous prenez une mesure sociale, vous dites, je vais épargner les populations sur tel ou tel aspect, etc. C'est ça, une subvention. Quand vous voulez faire en sorte que le monde rural puisse avoir de l'électricité, c'est un investissement. C'est différent. C'est un investissement. Vous faites un investissement. L'investissement, ce n'est pas de l'électricité. C'est comme on a, puisque la question concerne l'électricité, d'une manière imagée, on donne l'impression qu'on prend de l'électricité ici pour mettre de l'électricité là-bas. C'est ça. Ce qui n'est pas le cas. Si on met fin à la subvention ici, ce qu'on utilisait pour la subvention peut être réinvesti. La subvention, l'investissement, ce qui les lie, c'est l'argent. Et l'argent est au niveau du Haut Conseil de la Communauté de l'État. On n'en a pas besoin. L'argent est au niveau du train de vie de l'État qu'il faut réduire. Qu'il faut réduire. L'argent est un peu partout. Pourquoi on préfère soutirer de l'argent des poches, des populations ? C'est ça le plus. Parce que c'est une question d'arbitrage en fait. Quand on arbitre en défaveur de ses propres populations, il y a un problème. Et qu'on crée des fonds politiques. Il y a un problème surtout pour quelqu'un qui est tellement conscient des difficultés des populations jusqu'à dire qu'on va aller vers une année sociale. Quand cette même personne revient pour dire non, j'ai oublié mais je dois vous prendre votre subvention, ça pose problème. Ça pose problème. C'est scandaleux. D'accord, Hassan, peut-être en parlant d'électricité, de la baisse du baril de pétrole qui est aujourd'hui à 35 dollars si je ne me trompe et on s'attendait à une baisse au Sénégal mais malheureusement on dit qu'il n'y en aura pas. Une déception pour vous ? Bon, écoutez, moi je pense fondamentalement qu'il ne devait pas y avoir une augmentation. Déjà. Donc déjà qu'on renonce à l'augmentation avant même qu'on parle de la baisse. Coronos a l'augmentation. Nous en avions parlé. Nous avons beaucoup, nous sommes beaucoup battus à travers les manifestations de Nyon-Lanc pour que l'État revienne sur sa décision. Je pense aujourd'hui que des facteurs externes, exogènes, lui permettent de revenir à ça. Je pense que le débat ne doit plus s'imposer. Ça va bien entendu influer sur le coût de l'électricité parce qu'il s'agit de la production. Quand un élément, un facteur qui influe sur la production n'a plus le prix qu'il avait, ça influe sur le coût. Voilà. Sur le coût. C'est-à-dire que le coût de l'électricité va diminuer grâce à la diminution du baril du pétrole. Il faudra influer cette diminution sur le coût de l'électricité. c'est tout, que les Sénégalais, que cette mesure soit abandonnée, qu'on restructure parce qu'il faut dire qu'ils ont beaucoup bénéficié du plan TACAL et de la réduction de l'électricité à l'époque, mais qu'il y ait une réforme profonde de la Sénélec sans pour autant croiser les bras et compter sur le gaz parce qu'apparemment c'est ce qu'ils veulent faire. Je pense qu'il faut nécessairement en tout cas travailler à soulager les populations. Alors, peut-être que ce sera la dernière question. Tchernoboukoum, lors de la présidentielle de 2019, je vous avais posé la question, vous aviez dit que vous attendiez le moment venu pour répondre à votre candidature. en 2024, j'y arrive. Vous vous y préparez pour 2024 ? Pardon ? On est à combien d'années ? Oui, mais c'est aujourd'hui qu'il faut se préparer à aller prêcher pour sa chapelle comme vous avez dit tout à l'heure. Nous nous préparons au... Ni oui, vous n'allez pas dire ni oui. Vous aviez initié des tournées politiques. Vous n'allez pas dire ni oui, ni non. Vous êtes toujours dans cette dynamique-là de rencontrer les Sénégalais et peut-être d'essayer de raconter les gens autour de votre... Ah oui, mais nous avons une ambition pour ce pays. Plus sérieusement, je dis clairement que nous avons une ambition... 2024, c'est bientôt, hein ? Nous avons une ambition pour ce... Le temps passe très vite. Pour le pays. Oui, bien entendu, mais avant 2024, il n'y a pas que les élections présidentielles. Il y a les élections locales, il y a les élections législatives. Nous aborderons élections... Par élections. Par élections. Et nous nous travaillerons à avoir les moyens de mettre en œuvre nos fermes convictions pour le Sénégal. Et nous avons des ambitions pour ce pays, nous l'avons dit. Nous avons... Ambition présidentielle ? Mais c'est évident que nous avons une ambition présidentielle puisque nous avons... Nous étions candidats à l'élection présidentielle de 2019. Nous avions voulu être candidats à l'élection. et les conditions n'étaient pas réunies. Nous l'avions annoncée. Maintenant, nous avions dit que ce n'était que partie remise. Maintenant, nous travaillons encore une fois. Le plus important, c'est de travailler pour les Sénégalais. Et pourquoi aujourd'hui, on peut avoir une ambition pour être président ou pour diriger ? C'est tout simplement parce que quand on fait de la politique, c'est pour être au niveau des sphères de décision. Aujourd'hui, pour pouvoir impulser, pour pouvoir apporter du bien aux populations, on ne peut le faire qu'à un certain niveau. On ne peut le faire qu'à un certain niveau en déterminant la politique de la notion, en donnant les orientations qu'il faut pour soulager les populations. Qu'est-ce qui est ressorti de vos tournées à l'intérieur du pays ? Qu'avez-vous vu chez ces Sénégalais-là qui ont peut-être témoigné pour certains leur sympathie ? Vous en êtes sortis avec un nom, Sané, Tchernbourg ou Sané ? Je pense que c'est le résultat un peu de vos tournées à l'intérieur du Sénégal. Oui, en fait, ce que je veux dire sur ça, c'est que je suis profondément attaché à la diversité culturelle, ethnique, religieuse de notre pays. Parce que c'est très beau. C'est beau. C'est magnifique. C'est une force, la diversité. C'est pourquoi je dis, d'ailleurs, en mettant en place des politiques publiques, il faut qu'on prenne en compte cette diversité. il faut que tout Sénégalais se sente à l'aise dans son propre pays. Absolument. Que j'habite en Casamance, au Fouta, au Sénégal oriental, un peu partout, que les dirigeants puissent, dans leurs décisions, prendre en compte la spécificité que je suis. Je suis une personne dans cette diversité, je suis une personne qui a des croyances, qui a des valeurs, qui a une culture, et je pense que c'est extrêmement important. J'ai également vu que ces populations sont dans des difficultés extrêmes. Là où j'étais à Kourouk, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau. C'est dans le sud. C'est dans le sud. Il n'y a pas de postes de santé, etc. Ils sont dans des difficultés. Pas de route. Pas de route également. Il y a combien de villages dans ces situations ? Énormément de villages. Je pense qu'aujourd'hui qu'il faut travailler à faire en sorte que certains compatriotes puissent se sentir à l'aise dans leur propre pays. C'est extrêmement important aujourd'hui, au lieu de mettre l'accent sur des projets pharaoniques qui ne tiennent pas en compte nos capacités, qu'on puisse d'abord penser à l'humain. C'est important. Je dis tout le temps que nous avons une démocratie jeune. L'Afrique, ça peut être une force et nous pensons que ça doit être une force, mais ça peut être une grosse charge si nous ne nous occupons pas de la jeunesse, si nous ne nous occupons pas de sa santé, si nous ne nous occupons pas de son éducation. Et je pense qu'il faut davantage verser l'investissement sur l'humain parce que c'est ça qui va être notre chance plus tard. C'est le mot de la fin. Merci d'avoir été l'invité de ce grand oral. C'est moi. Nous recevions le président du mouvement Agir Alliance Générationnelle pour les intérêts de la République. Merci à Elisabeth Diata pour le portrait. Merci Hassan. Merci Fatou. Ça a été un grand plaisir d'essayer avec Tierno. Voilà, c'est tous ces sujets-là. Voilà. Merci à Djao Djalou pour la mise en eau technique de ce grand oral. Fatou Tiamgham, il était au micro et je vous retrouve samedi prochain Inch'Allah avec Hassan Samb pour un autre grand oral, bien sûr, avec un autre invité. Vous pouvez réécouter cette émission dimanche à zéro heure. Elle sera aussi reprise par le quotidien Réumi dans sa parution de lundi. Passez un excellent week-end.